Salut à tous c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà. Cette vidéo est sponsorisée par Ygral qui est un site de cashback qui vous permet de faire des économies sur vos achats en ligne. Donc on va tout de suite l'ouvrir et voir ce qu'ils m'ont envoyé. Alors si j'ai bien compris c'est une ardoise pour enfants. Et pour illustrer ça ils m'ont envoyé une ardoise pour enfants avec lesquelles je vais devoir faire un dessin. Alors vous vous recevrez de l'argent mais moi ils m'ont envoyé un objet parce qu'en gros ça représenterait le prix que vous économiserez sur chacun de vos achats. Et pour ceux qui se demandent comment ça marche et bien Ygral est en partenariat avec plus de 1600 en sites comme par exemple Asos, Amazon ou encore Belonger. Et lorsque vous faites un achat via Ygral sur ces sites là et bien ces sites rémunèrent Ygral et Ygral partage cette commission avec vous. Une fois inscrit vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger Ygral. Ensuite vous ajoutez l'extension à votre navigateur. Puis vous allez avoir ce logo à paraître. Par exemple si on va sur le site Créavea lorsqu'on arrive dessus vous voyez ici vu que c'est un site partenaire vous avez directement Ygral qui va détecter que c'est un site partenaire. Ensuite vous avez juste à cliquer sur activer et en activant Ygral vous dit eh bien que il y a 3% de cashback sur votre commande sur ce site partenaire. Et donc le cashback est activé et si par exemple vous voulez acheter ce site de Copic et bien vous aurez 3% de cashback sur 50 euros. Et Ygral n'est pas que pour les grands acheteurs c'est aussi pour les fans de bon plan. Comme vous le voyez il y a plein de réduction sur énormément de sites différents et ce qui est bien c'est que tout ce que vous allez acheter le cashback va s'accumuler sur votre cagnotte. Et dès que vous arrivez à 20 euros sur Ygral vous pouvez transférer votre argent sur votre compte bancaire ou encore votre compte Paypal. Et d'ailleurs lorsque vous vous inscrivez vous allez recevoir directement 3 euros sur votre compte et si vous le faites à partir de mon lien que j'ai en description vous allez recevoir plutôt 10 euros au lieu de 3 euros. Et je sais que parmi vous il y a pas mal de gens qui achètent sur internet parce que vous n'avez pas forcément de boutique de dessin ou d'art proche de chez vous. Donc je me suis dit que là au moment vous allez pouvoir faire des économies via Ygral. Et pour ce qui est du dessin la première contrainte va être de dessiner sur une ardoise pour enfants et la deuxième contrainte va être de dessiner avec seulement ses quatre couleurs. Donc du noir, rouge, bleu et vert. Et j'ai pas mal réfléchi pour trouver quel dessin je pouvais faire. Et j'ai tout de suite pensé à Spiderman en version animée qui est sorti il y a pas très longtemps et qui d'ailleurs a eu un oscar il me semble. Parce que c'est vraiment un excellent film que je vous conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu. Alors on a déjà tous utilisé cette ardoise quand était petit, quand était au collège ou même en école primaire. Par contre à part des maths je n'ai jamais dessiné dessus. Donc ça va être une première expérience pour moi. Donc tout d'abord ouvrir ces trois, ces quatre feutres. Puis on va ouvrir l'ardoise. Alors il y a deux faces. Une partie ici avec des lignes je pense que c'était pour écrire et pour apprendre à écrire des lettres. Et une partie ici qui n'a pas de lignes et je pense que c'est sur cette partie là qu'on va faire le dessin. Alors on va faire juste quelques tests avant de commencer. Je m'en souviens plus ça fait 30 ans que j'ai pas utilisé ce genre de feutre. Donc on va tout d'abord voir si ça peut être précis. Donc ça en termes de précision, c'est ce que j'ai de plus fin et large. Bon bah on a juste appuyé plus fort. Si on coloré une partie, on obtient ça. Donc c'est plutôt uni, c'est cool. Par contre je pense que pour les autres couleurs, ça sera beaucoup plus transparent. Comme le rouge ici, je pense que ça sera plus transparent. Ouais ça l'est, tant pis. On teste le vert. Et enfin le bleu. Ok maintenant ici par exemple, on mélange deux couleurs. Est-ce qu'on peut obtenir une troisième ? Mélangeons par exemple du noir et du rouge. Est-ce qu'on peut obtenir du marron ? Eh bien c'est chaud. En tant que ça, on va venir remettre du rouge par dessus. Voici ça va en arriver à obtenir une troisième couleur. Par contre ça se salit je crois le feutre. Bon ça salit mais vite fait. Ça repart après si on étale comme ça. Et si par exemple on mélange du vert avec du bleu, on peut obtenir un genre de turquoise. Ok ça c'est cool. On pourra mélanger des couleurs. Et enfin pour la gomme. Alors que je pense que si on gomme comme ça, ça va gommer d'une manière assez épaisse. Et si maintenant je ne prends que le coin ici, je pense que je vais pouvoir gommer d'une manière plus précise. Ok ça c'est cool. On va pouvoir faire les jeux de lumière à la fin pour non gommer les parties qu'on voudra mettre en brillance. Bon assez parlé, place au dessin. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette ardoise pour enfant. C'est à dire que c'est ouais. Géronique Sous-titrage ST' 501 ... 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